Bonjour Madame Boubzari, Nassima, bonjour. Bonjour Madame. Alors les ports existants, près d'une cinquantaine de ports, leur taille sont-elles aujourd'hui adaptées pour à la fois résorber un trafic ou des flux de personnes ou marchandises de plus en plus importants aujourd'hui ? Madame Boubzari. Pour les ports, nous avons exactement 47 ports. Dans 11 de commerce. Et si nous regardons les rades à travers la façade maritime, nous voyons à côté de chaque port beaucoup de bateaux en rade. Donc cela répond à votre question. En termes clairs ? Eh bien, s'ils sont là pour attendre à rentrer, cela signifie que le besoin d'agrandir est là ? Alors, donc, ils sont relativement petits, c'est ce que vous voulez déclarer par vos propos. Madame Boubzari ? Petits, non pas petits. Il y a aussi la gestion qui doit se faire comme il faut. Mais de notre côté, vous savez, le ministère des travaux publics est là pour construire, pour réaliser des ports, selon des capacités, dont la demande est sentie. Oui. Et c'est pour cela qu'un programme a été fait et nous sommes en train de faire des extensions dans les ports comme celui d'Oran. Le port de Bijaya va connaître bientôt une extension. Celui de Hennaba aussi, dans 5 à 6 ans peut-être. Et celui de Mosta aussi. Il va y avoir un troisième passé au niveau de Mosta-Ganem. Mais si on devait aussi objectivement les comparer à certains ports à travers le monde, celui de Rotterdam, celui de Barcelone, Marseille, Tangier, est-ce qu'ils sont quand même relativement de petite taille ? L'existant, Mme Boussard ? Oui, mais comme vous dites petit, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas comparer le port d'Alger à celui de Rotterdam, qui est classé quand même 7e ou 8e de parlement. Le port de Rotterdam, il compte 80 km de quai quand même. Celui d'Alger ? Celui d'Alger, beaucoup moins, mais la comparaison ne doit pas se faire. Alors, c'est raison pourquoi des extensions sont prévues, puisque celle d'Oran est engagée, elle est en cours, Béjaya également, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et également le port commercial de Djinjin. Pour Béjaya, l'étude est finalisée et la réalisation va se faire bientôt. Elle sera programmée peut-être vers les 2017, peut-être, je dis bien peut-être. Quant à Oran, il y a des extensions de quai et de terre pleine dans le port même, dans le port lui-même, dans le bassin. L'extension à l'extérieur, elle se fera prochainement, c'est-à-dire après peut-être le quinquennal 2015-2019. Et pour Djinjin ? Djinjin, l'extension est en cours, justement dans le port lui-même aussi, ce qui va rapetir le bassin. Mais la capacité d'accueil sera beaucoup plus importante que ce qui a été programmé. Qu'est-ce qui est prévu justement par rapport aux capacités d'accueil, madame ? Cela relève des compétences du ministère des Transports. C'est l'exploitant ? C'est l'exploitant. Oui, mais ces extensions, qu'est-ce qu'elles vont permettre à terme et à moyen terme, madame Moubzari ? Tout simplement résorber le... Oui, allez-y, résorber les flux. Résorber les flux, oui, résorber les flux, tout simplement. Alors, le port de Djinjin, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est un port commercial qui a été projeté pour accompagner les minerais, l'exploitation qui se fait actuellement au niveau de la zone de Bollara. Mais seulement ce qu'il est constaté aujourd'hui, depuis son lancement, 25 ans après, puisque ça fait 25 ans qu'il a été réalisé, c'est qu'il n'a pas accompagné cette dynamique commerciale aujourd'hui et économique. Comment faire pour éviter, en réalisant des ports prochainement, de tomber dans la même situation ? Et qui est-ce qui a fait que le port de Djinjin n'ait pas joué son rôle commercial ? Si le port de Djinjin n'a pas joué son rôle depuis un certain temps, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même un gel par rapport à tout ce qui s'est passé chez nous. Les âmes terroristes ? Ben oui, ben oui, ben oui, il faut le dire quand même. Donc tout était stagné, mais là, la relance, elle y va là. Les cathares sont là et le minerai va commencer à se produire là. Donc moi je pense que les choses vont rentrer dans l'ordre prochainement. D'ailleurs ça a commencé avec les voitures, avec l'importation des véhicules et pas mal d'autres choses. Le céréalier, oui. Mais pourquoi on envisage son extension aujourd'hui, Mme Boubzari ? Ben pour qu'il accueille plus, pour qu'il accueille plus, parce qu'il y a maintenant une compétitivité entre les gestionnaires des ports. Chacun veut faire plus et ça c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on est dans un esprit où nous réalisons petit, puis après on se rend compte que c'est trop petit, il faudrait aller vers les extensions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on envisage le grand port-centre qui se projette et apparemment selon les déclarations du Premier ministre et même du ministre en charge des travaux publics de votre département ministériel, il s'étendrait éventuellement, si l'étude est finalisée, sur pas moins de 2000 hectares et plus. Ça peut être une possibilité 2000 hectares. Vous savez 2000 hectares c'est 20 km². Donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que vous parlez du bassin ? Est-ce que vous parlez de la totalité du port ? On parle éventuellement de la totalité du port. Mais on n'a pas plus d'indications ni d'informations. Oui, 2000 hectares c'est une possibilité pour le port-centre. Mais est-ce que l'étude est pratiquement finalisée ou elle le sera prochainement puisque l'échéance qui est fixée c'est aux alentours de 2015, fin 2015 ? L'étude de positionnement du port est actuellement au niveau du ministère des Transports. Le positionnement c'est-à-dire le lieu ? Le lieu, exactement. Vous devriez s'implanter ce port ? Voilà. On parle entre Cherchelle et Thénès. Je ne sais pas. Moi je connais un rayon de 100 km d'Alger. Donc ça peut être Cherchelle et ça peut être Thénès aussi. Je ne sais pas. Vous êtes en train de le dire. Moi, au jour d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Ça n'a pas été encore tranché. Voilà. Ça viendra. Ça viendra très bientôt. Je pense que la décision va venir très bientôt. Alors, les ports pétroliers, celui d'Arzeus Kigda, il y a aussi celui de Béjaïa. Il est pétrolier, même s'il est petit et de petite taille. Est-ce qu'on envisage aussi d'en réaliser d'autres ? Réaliser un autre port pétrolier, ça je ne suis pas au courant de ça. Cela relève peut-être du ministère de l'énergie et des mines. Si le besoin se fait sentir, nous on sera là pour le réaliser, tout simplement. Et au niveau de... Oui ? Oui, le ministère des travaux publics réalise l'infrastructure. Voilà. Tout simplement. Vous êtes maître d'ouvrage. Nous sommes les maîtres d'ouvrage. Tout simplement. L'exploitation et la gestion relèvent d'autres départements ministériels. Absolument. Mais justement, pour cette question, est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement de prérogatives ? Vous réalisez, puis hop, vous dégagez du projet. Il y a le ministère des transports qui prend le relais pour la gestion. Et il y a aussi pour, par exemple, les ports de pêche ou les ports... C'est le ministère de la pêche. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un chevauchement un peu, quelque part, de prérogatives entre les différents ministères ? Il y a Sogeport qui gère les ports de pêche et de commerce. Le ministère de la pêche est utilisateur. Mais je pense que le chevauchement n'existe pas. Mais il y a juste quelques petites... Il y a des ancrages qui manquent, des ancrages juridiques qui manquent un petit peu pour dégager la gestion des ports de pêche et plaisance, par exemple. On a des ports de pêche et plaisance. Et ces ports de pêche et plaisance, ils sont gérés aussi par le ministère de transport. Peut-être que... Sauf celui de Cédéphoche qui est géré par le GT, l'entreprise gestionnaire de tourisme. Mais c'est le seul port de plaisance que nous avons à travers le territoire, quasiment. Absolument, il a été réalisé dans la décennie 70, au début de la décennie 70. Et à travers le territoire, nous avons des ports de pêche et plaisance. Donc il y a des petits bassins pour plaisance. Mais ce n'est pas des ports de plaisance qui sont faits dans les normes, on va dire. Mais c'est plutôt aussi un port de stationnement pour les bateaux qui sont là. Parce qu'il est petit aussi, celui de Cédéphoche. Et c'est le seul et l'unique port de plaisance que nous ayons. Cédéphoche compte 450 unités. Et il compte aujourd'hui, si nous allons compter... Vous et moi, tout à l'heure, on trouvera peut-être 800 embarcations là-bas. D'ailleurs, c'est la situation qui nous a empêchés de faire un dragage de tout le bassin en 2013. Donc cette gestion-là aussi, il faudra qu'on revoie les textes pour voir à peu près qui fait quoi et qui fait quoi absolument. Mais les ports de plaisance, vous en prévoyez dans votre plan aujourd'hui de développement ? Est-ce qu'il y a d'autres qui seront réalisés prochainement ? Oui, au jour d'aujourd'hui, nous avons 13 ports de plaisance et pêche en même temps. Et 8 ports de plaisance sont en cours d'études à travers le territoire. Donc on a Clemsen, Orange, Shleuf, Alge, Boumelda, Stéziouzou et Skitda. Voilà. Et nous comptons en faire d'autres, au niveau études, à travers les wilayas où les ports n'existent pas. Alors Mme Nassima Boukzari, nous disposons actuellement de 13 ports de pêche et de plaisance. 8 sont à l'étude. Vous avez déclaré tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction que l'idéal aurait été d'avoir un port de plaisance dans chaque wilayas. Est-ce que ça permettra de compenser le retard que nous accusons dans la réalisation des ports de plaisance ? Absolument, oui. Cela se fera, inch'Allah, après le quinquennal 2015-2019, puisqu'ils sont en étude maintenant. Mais certains ports vont connaître la réalisation au courant de ce quinquennal. Alors 8 sont à l'étude. L'échéance pour leur réalisation totale à travers le territoire national ? Bon, on va aller jusqu'à 36 mois par port. Cela dépendra de sa capacité et de sa grandeur. Donc de 36 à 40 mois, on va dire, pour chaque port. C'est-à-dire en 2017-2018, nous disposerons de 8 ports de plaisance ? Non, pas tout à fait. Cela sera peut-être vers 2020. Alors, autre question aujourd'hui, Mme Boubzari, justement, par rapport aux ports de pêche, puisque maintenant il y a une dynamique qui est affichée au niveau du département ministériel de la pêche pour encourager la pêche et les pêcheurs. Est-ce que aussi d'autres ports de pêche seront réalisés par rapport à cette question, puisque aujourd'hui il y a cette volonté d'augmenter nos capacités de pêche, d'aller vers une pêche beaucoup plus professionnelle ? Est-ce qu'il y a ce nombre qui va être enregistré également ? Puisque certains, ils ont connu une sorte de réhabilitation. Oui, oui, il va y avoir à peu près 9 à 10 ports d'abri de pêche à travers le territoire. Il va y avoir celui de Tness qui va être augmenté. On va avoir un, c'est de l'Ajjir, le Bahara, Stidia, l'Hajjaj, Cap Blanc aussi, il y a Goussinachlif, il y a le Kossam, Sida au niveau de Tarif. Oui, tout ça est programmé et nous espérons voir les enveloppes qu'il faut pour les faire, pour les réaliser. Alors, justement, j'allais vous poser la question. Tout ça, tous ces projets, aussi bien les ports de pêche que ceux de la pêche, ça coûte combien ? Bon, moi, je vais vous donner un port que je connais bien, le port de l'Ajwana, mixte, plaisance et pêche, a coûté 5 milliards de dinars. Exactement 5 milliards, c'est à titre indicatif. Mais l'enveloppe globale, tant que l'étude n'a pas été finalisée, on ne peut pas la donner ni l'estimer éventuellement ? Non. Mais pour la réhabilitation, ça coûte aussi de l'argent, les extensions ? Oui, ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup d'argent. Je peux vous donner la protection, par exemple, du rivage de la station d'Essalman de Tipaza, elle nous a coûté 730 millions de dinars. Les travaux de dragage, vous savez, madame, le dragage, c'est quelque chose de très onéreux. Moi, je vais vous donner un exemple. Pour le dragage du port de l'Ajwana, on a dragué 1 200 000 m3, qui nous ont coûté 1 500 000. Et vous savez ce qu'on peut faire avec 1 500 000 de dinars ? On peut revêtir 100 km de route en béton bétumineux de 8 cm d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on peut revêtir une route comme celle qui va de Bjaïa à Gijel, avec cet argent-là. Alors, le dragage, justement, et l'entretien des ports, est-ce qu'ils relèvent de vos prérogatives ? Est-ce que vous considérez qu'on a fait des opérations de dragage de telle sorte, régulièrement de telle sorte ? Est-ce que, par exemple, les eaux ne soient pas trop polluées au niveau de ces ports ? Non, tous les ports finissent par se polluer et se souiller, donc le dragage, il est là. Le dragage s'impose tous les 10 ans, tous les 20 ans, ça dépend. Mais il y a des ports qui s'ensablent très vite. Et là, le ministère des Transports, le gestionnaire du port, il leur arrive de nous aider financièrement pour draguer ces ports-là. Mais est-ce qu'on en a les moyens et les capacités ? Est-ce qu'on en a le savoir-faire également pour le dragage ? Est-ce qu'on nous sollicite des entreprises algériennes ou des entreprises étrangères pour ce type d'opération ? À notre niveau, nous avons des entreprises algériennes qui réalisent bien ce mode d'emploi, mais il y a aussi des entreprises étrangères qui viennent par le biais des appels d'offres nationaux et internationaux. Donc, les Algériens le font bien aussi. Nous avons des entreprises qui le font bien. Ils l'ont déjà fait ? Bien sûr qu'ils l'ont, ils le font depuis longtemps. Celui d'Anneba, il a été fait par des étrangers ou par des Algériens ? Il a été fait par des étrangers, suite à un appel d'offres national et international. Ils étaient les moins 10 ans, ils ont été retenus, tout simplement. Et pour les Algériens ? Oui. Ils soumissionnent ? Bien sûr qu'ils soumissionnent. Oui, bien sûr. Ils manifestent leur intérêt pour ce type d'opération ? Oui, oui. On a des sociétés qui sont là pour ça. Les appels d'offres, c'est-à-dire des appels d'offres nationales et internationales ? Oui, des fois ils décrochent, oui. Quand ils sont compétitifs ? Voilà. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos ports, c'est des ports mixtes, commerce et transport de personnes. Nous avons aussi, par exemple, c'est la plupart, sauf celui peut-être de Djengel qui est à vocation commerciale. Est-ce qu'à l'avenir, c'est-à-dire avec le grand port-centre, nous allons réaliser des ports commerciaux dédiés exclusivement au commerce ? Et pourquoi vous parlez du port-centre pour ça ? Ben oui, le port-centre, ça va être un grand port dédié au commerce. Parce que le Premier ministre a dit qu'il faut le réaliser pour un peu répondre à la nécessité et aux exigences économiques par des mécanismes économiques. C'est-à-dire, l'économie a besoin aussi d'infrastructures. Il faudrait dédier une infrastructure spécifique à ce type d'opération qui sera peut-être éventuellement le port-centre. Oui, mais est-ce que vous parliez des ports à vocation mixte ? Oui, ce port-centre, ça sera un très grand port d'abord. Vous savez, l'idée première pour faire ce port-centre, c'était quoi ? C'était délocaliser le port d'Alger. Délocaliser le port d'Alger, cela signifie qu'il faut extirper d'Alger, du port d'Alger, toutes les activités qu'il y a et les transplanter à ce port-centre. Mais à une échelle très grande, bien sûr. Voilà. C'est ça. On réalisera moins les ports mixtes ? Ou alors il y aura toujours des ports mixtes ? Aussi bien pour les marchandises, c'est-à-dire accompagner la dynamique économique, et à la fois pour le transport de personnes ? Oui, cela dépendra des localités, bien sûr. À Razawat, il y a un bateau qui va sur Barcelone. C'est un petit port de pêche et de commerce, mais il y a quand même un bateau qui va et qui revient. Les eaux sont suffisamment profondes ? Pour les petits bateaux, oui. Parce que certains disent qu'aujourd'hui, le port d'Alger, l'eau n'est pas suffisamment profonde par rapport justement au dragage qui ne s'est pas effectué ou qui n'a pas eu lieu. Non, les dragages, ils se font périodiquement. On ne peut pas ne pas faire le dragage. Quand ils s'imposent le dragage, j'en ai là pour le faire. Seulement, quand vous parlez de profondeur, profondeur par rapport à quoi ? Les bateaux rentrent au niveau d'Alger, il n'y a pas de souci. Mais il va y avoir... Vous savez, il y a des générations de bateaux qui se font... Au jour d'aujourd'hui, dans le monde, il y a la sixième génération. Cette sixième génération, c'est des bateaux qui sont très grands, qui font presque 400 mètres de long et presque 60 mètres de large. C'est des portes-conteneurs et ces bateaux-là... Peut-être qu'ils ne rentreront pas sur Alger, mais ils rentreront au port d'Alger. Mais ils rentreront au port d'Alger, ça j'en suis sûre. Le Djinjin ? Djinjin aussi. Djinjin aussi. Djinjin, il a la profondeur de 18 à 24 mètres quand même. C'est un port qui est important par cette profondeur justement. Alors maintenant, quand on réalise, est-ce qu'on tient compte un peu des paramètres économiques et sociaux, social dans le sens où on prend en considération l'agrandissement de la population puisque dans très peu de temps, fin 2015-2016, nous serons 40 millions d'Algériens et par rapport aussi aux frais, c'est-à-dire aux transports de marchandises, aussi bien à l'import qu'à l'export. Est-ce qu'on tient compte de tous ces paramètres pour la réalisation de projets de cette envergure ? Ces paramètres sont pris en compte bien sûr, mais c'est l'aménagement du territoire qui projette tout ça. Nous, on répond à ce que le schéma directeur de l'aménagement du territoire nous impose. Et nous, à notre niveau, nous avons un schéma directeur des ports, d'ailleurs qui est toujours d'actualité et le nôtre, il va de 2005 à 2025, nous comptons l'actualiser bientôt. Et donc, on a ce schéma directeur auquel on répond. Alors, justement, par rapport à ce schéma, réaliser les ports, c'est bien, mais les pénétrantes aussi pour un peu réaliser toutes les connexions, aussi bien par le transport ferroviaire, favoriser cela. Il y a eu pour Djengen, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. C'est relié au chemin de fer. Mais est-ce que vous y pensez, c'est-à-dire réaliser aussi en même temps les pénétrantes, c'est-à-dire les routes et les chemins de fer pour... Madame El-Hachmi, pour ce qui est de ces ports, tous les ports seront reliés par des pénétrantes. Et ça, c'est connu, je ne sais pas comment cela vous a échappé à vous, Madame El-Hachmi. Donc, nous avons quand même des pénétrantes qui vont sur Razawet, sur Oran, sur Moustran, sur Tness, sur Bjaïa, sur Jigel et sur Skigda, et sur Rennes là-bas aussi, par rapport à l'autoroute Est-Ouest. Donc, on est là. Beaucoup ont commencé. L'entame des travaux a été effectuée. Il y a deux, trois mois, il y a même en décembre. Les pénétrantes par la route, cela ne m'a pas échappé, mais par le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est le moyen le moins cher pour exploiter le transport ferroviaire également, puisque 2% de les marchandises transitent par le chemin de fer. Il est sous-exploité. Oui, pour ce qui est de Jigel et Bjaïa, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de... Vous savez, tous les anciens ports sont dotés de rails. Donc, moi, je ne vois pas lequel des ports n'est pas doté de rails au jour d'aujourd'hui. Oui, Auron est doté, Bjaïa aussi, Jigel aussi. Je parle de Genjène, bien sûr. Ce qui est d'appareil, moi, je ne vois pas... Pour les projets futurs également, c'est envisagé ? Oui, absolument, on ne peut pas faire un port sans les voies de communication qui vont transporter ces marchandises. Ce n'est pas possible. Mais si elles n'existent pas, vous les prévoyez, puisque vous êtes chez le Montreux. Bien sûr, oui, mais bien sûr, tout est projeté. Oui, on a tout projeté, oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Madame Nassima Boubzari, merci d'avoir répondu à nos questions. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada